Le Président, c'est à cause d'exemples comme ça que le citoyen d'Acadie Batters a lancé une pétition en automne 2012 pour demander le retrait de la réforme de l'assurance-emploi. Plus de 34 000 personnes l'ont signé. Ça s'ajoute aux 30 000 signatures recueillies au Québec par la CSN et la FTQ et aux manifestations monstres de milliers de travailleurs et travailleuses. Les premiers ministres de l'Atlantique font francs commun et s'opposent à la réforme, tout comme le Québec. Est-ce que le premier ministre va continuer d'ignorer la moitié du Canada où ils s'en foutent complètement?